Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, nous avons deux sujets. Le retour de Messi au Barça et Paul Pogba qui s'est à nouveau blessé. Nous allons commencer par le retour de Messi à Barcelone. En effet, l'annonce a été donnée par le président du Barça, Juan Laporta. Le FC Barcelone travaille dur pour faire revenir Messi. Le président Laporta déclare que la priorité du Barça est de ressigner Messi. Cela se fera probablement la saison prochaine, après la rupture du contrat de l'Argentin au PSG. Le président du club a déclaré s'ici, nous ferons tout notre possible pour garder Messi, qui devient un joueur libre cet été. Cependant, avant de pouvoir le ressigner, le Barça doit recevoir l'approbation de la Liga pour son plan de faisabilité financière. Bien que le Barça ait remporté son premier titre de la Liga sans Messi, il est clair que sa présence est cruciale pour l'équipe. Le président Laporta a également souligné l'importance de la stabilité dans l'équipe et a confirmé que le club travaille à l'arrivée de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Il est donc évident que le FC Barcelone et Laporta sont en train de tout mettre en œuvre pour faire revenir Lionel Messi. Cependant, la question qui se pose est de savoir si le Barça aura les fonds nécessaires pour payer Lionel Messi. Avant de partir pour le PSG, Messi était prêt à diminuer son salaire pour le club. En effet, il était prêt à perdre 30% de son salaire pour rester au FC Barcelone car c'est le club qui lui a tout donné. Et présentement, les relations entre Messi et le PSG ne sont pas bonnes en ce moment. Surtout après son voyage en Arabie Saoudite. Ainsi, si Messi n'est plus à l'aise au PSG, il y a de grandes chances qu'il accepte de retourner au Barça. Après tout, c'est son club de cœur. Du coup, la probabilité de revoir Messi au Barça est élevée et les choses pourraient même s'accélérer. D'un autre côté, il y a aussi la question de l'âge qui se pose. En effet, né en 1987, Lionel Messi a déjà 36 ans. Du coup, il est clair qu'il ira bientôt en retraite. Cependant, son âge ne lui a pas du tout empêché de gagner la Coupe du Monde. Donc, en se basant dessus, on peut se dire qu'il peut encore jouer au haut niveau pendant deux ou trois ans. Et ça sera certainement la durée du contrat si jamais il revient au FC Barcelone. Une chose est sûre, c'est que Messi peut encore apporter au Barça. Alors, à votre avis, pensez-vous que Lionel Messi a encore sa place au Barça? Donnez vos avis dans les commentaires. À présent, nous allons passer au malheureux cas de Paul Pogba. Le milieu de terrain français a subi une nouvelle blessure lors de son retour sur le terrain de la Juventus. Malgré un début de match prometteur, le joueur a été contraint de quitter le terrain à la 23e minute. Il a ressenti une douleur au genou gauche. Les premières réactions semblaient indiquer que sa réaction était due à la déception d'une tentative ratée. Cependant, il a rapidement fait signe vers le banc de touche pour demander son remplacement. C'est une nouvelle déception pour Paul Pogba, qui a vu sa saison déjà marquée par les blessures. Les supporters de l'Allen Stadium ont été choqués de voir le joueur quitter le terrain en pleurs, le maillot sur le visage. Cependant, il a reçu des applaudissements et des encouragements. En effet, les spectateurs et ses coéquipiers l'ont encouragé à garder la tête haute ainsi que l'entraîneur, Allegri. Pogba est à nouveau contraint de s'arrêter pour un problème physique. Il est encore trop tôt pour connaître la durée de son absence, mais nous serons informés de l'état de Pogba d'ici quelques jours. C'est triste qu'un talent pareil soit confronté à de nombreuses blessures. D'autant plus qu'il a encore sa carrière devant lui. Après son retour, Pogba espérait reprendre sa place de titulaire à la Juventus d'une part, mais aussi sa place de patron en équipe de France. Il espérait surtout enchaîner les matchs histoire d'être prêt pour jouer l'Euro 2024. Mais avec cette nouvelle blessure, son retour risque de prendre du retard. Quoi qu'il en soit, il y a encore du temps avant l'Euro 2024 et j'espère pour lui que ce n'est pas très grave afin qu'il puisse revenir à temps. En ce qui me concerne, je pense que Pogba a encore beaucoup de choses à nous montrer et qu'il finira par revenir en force. Mais pour l'instant, il a encore du chemin à parcourir. Et vous, pensez-vous que Pogba pourra surmonter ses blessures? Donnez vos avis dans les commentaires. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Laissez-moi un like et surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501